C'est un chantage. Est-ce que ce sont ces chantages qui ont eu raison ? Non, ce n'est pas fini, je reviens. Maintenant, non, nos bureaux sont occupés. Il n'y a pas d'acte administratif. Il n'y a pas de décision de juste. C'est un fan qui dit, allez fermer les grilles, occupez-les. Il faut n'importe quoi actuellement d'un siège. N'importe quoi. N'importe quoi, attendez. Les agents ? Non, nous, on est républicains, malgré tout notre combat, on reste républicains. On saisit la justice. La justice vous dit qu'elle est incompétente. À l'international ? Non, nos voyages, la confiscation de nos passeports et le refus de nous autoriser à voyager, il n'y a pas de base légale. Puisqu'il n'y a pas de décision de justice. On a dit, la justice dit qu'on est incompétente pour le passeport de ses loups, pour ses bureaux, parce qu'Alfa le veut ainsi. Donc, il n'y a pas de justice, tout est ramené au niveau d'Alfa. Il faut que vous alliez, il faut que vous abdiquez, vous résignez, vous reconnaissez des fautes qu'on vous attribue que vous n'avez pas commises et vous demandez pardon. Parce qu'on demande pardon en général. Parce qu'il n'y a aucun autre coup. Alors, les jeunes sont frustrés par ça. Il y a huit mois que les gens sont en prison. Des pères de famille qui n'ont rien fait que de faire la politique dans les formes appropriées. Les bureaux sont fermés, on dit non, la justice est incompétente. Il faut qu'on s'adresse à Alfa, on dit pardon, corombe, libère mon bureau, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut qu'on attire, la manifestation c'est une forme, une manière d'attirer l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur une situation d'injustice. Vous êtes prêt à l'organiser ? Eh bien, nous sommes en train d'examiner. Parce qu'il y a un contexte, on avait suspendu les manifestes. C'est la raison pour l'état de change sanitaire. Les jeunes estiment qu'on ne peut plus attendre. Puisque la justice ne fonctionne pas. Nos gens, on a fini l'instruction depuis combien ? Plus de trois mois, il n'y a pas de procès. Nos locaux sont occupés. Les mobilisations aussi n'étaient pas grandes. Les dernières manifestations n'avaient pas obligé. Dites à Fakondé d'autoriser les manifestations, il fallait voir. Il ne peut pas l'autoriser parce que c'est... Non, l'UFDG peut mettre 2 millions de personnes à l'heure. Puisqu'il ne l'autorise pas, vous suspendez, vous ne le tentez pas, vous n'essayez pas. Il ne doit pas l'autoriser. Nous sommes en train d'examiner l'opportunité et les modalités d'organiser des manifestations. Mais on ne peut pas rester assis comme ça et nous soumettre au dictat du tyran. Vous comptez le faire avec qui ? Je pense par exemple au FNDC qui était quand même... L'UFDG peut faire ou pas organiser une manifestation quand même. Vous le savez. Qu'est-ce que vous pensez du FNDC ? Nous sommes ouverts à travailler avec des parties de position, des organisations de l'association phénérique qui sont dans leur position effective. Sa question c'est peut-être de savoir est-ce que le FNDC existe toujours ? Est-ce qu'on peut compter sur le FNDC ? Mais je pense que, je ne sais pas, je pense qu'il existe. Je vois des déclarations signées du FNDC. Et vous dites... Je pense que Sidiya Thurier, Puyatier, Aliouba sont toujours du FNDC, même si j'entends moins d'autres personnes. Vous pensez à Sidiya ? Oui. On peut miser sur lui ? Pour organiser des manifestations, pour reprendre la rue ? Je pense que Sidiya est dans nos positions, effectivement, à la fin. Vous dites que l'ancienne mère de Kindia, Ablaïba, est très malade. Ça ne peut pas jouer, ça ne peut pas faire bouger les lignes, ça ne peut pas vous amener à reculer ? Reculer quoi ? Peut-être accepter la victoire de Alpha pour faire libérer ses prisonniers. Non, non, pas du tout. Même Ablaïba, la dernière fois que j'ai eu l'opportunité d'avoir ces nouvelles, c'est de rester ferme. Non, c'est pas un combat à aimer. Il ne faut pas reculer, il ne faut pas appliquer, c'est leur position. Il y a quand même des jeunes qui quittent le parti, Alfa Boubacar, Tchengel. Qui quittent la politique même. Oui, mais en tout cas qui s'éloignent de l'UFDG. Et ça vous fait quoi ? Rien. Ils étaient très proches de vous. Oui, mais écoutez, ils gardent leur liberté. Est-ce que vous sentez de la part du pouvoir une volonté de démolition du parti ? Oui, ça c'est clair. Je vous ai expliqué tout ce que nous suffisons. Et vous pensez que c'est possible ? Que quoi ? En recrutant votre entourage, vous pensez que... Vous savez, l'opposition est difficile. Moi je comprends. Lorsqu'ils sont venus m'informer qu'ils voulaient arrêter la politique, je n'ai pas fait l'objection. Parce que je sais que être de l'UFDG n'est pas facile. Souvent, pour quelqu'un. Mais on doit se réjouir que depuis 2010, il y a peut-être quatre cadres qui sont partis. Quatre. C'est rien. C'est des gens qui contribuent à la lutte. Mais à un moment donné, il s'est dit... Je vais arrêter la politique pour faire des choses. C'est le droit. Et il n'y a pas de conflit. Juste qu'Alpha Condé revendique 40 ans de combat dans l'opposition. Ça vous fait quoi de voir des jeunes qui n'ont pas 10 ans dans l'opposition partir ? C'est pas le manque de commission ? Non, mais Alpha Condé lui-même, il a connu des défections. À un moment donné, c'est 17 membres de son conseil politique angro-politique qui sont partis qui ont fait dissidence. Ça, ça arrive dans les... C'était quand déjà ? Je ne sais plus la date exacte, mais je me souviens à un moment donné... C'est avant son arrivée au pouvoir ? Ah, avant. Bien sûr, c'est des gens qui quittent rarement le parti au pouvoir. Mais lorsqu'il était dans l'opposition... Pourquoi ? Parce qu'il a décidé de voter des législatives et tout ça. Il y a eu beaucoup qui sont partis. Il y a eu 17 membres, évidemment, de son conseil qui ont fait dissidence. Alain, la lettre de Gawal et compagnie, vous ne craignez pas qu'il y ait des recrutements au sein de votre entourage, ceux qui sont surtout en prison ? Vous avez parlé d'Ablaïba, mais peut-être que tout le monde n'est pas déterminé qu'en Ablaïba. C'est là avec lesquels j'ai eu des contacts indirects parvers la famille. Je t'encourage à faire très bien le faire, mais je ne connais pas de... Il y a des risques avec celle de Gawal et Ousmane Gawal. Je ne vois pas de voix discordante pour le moins, qu'à des messages qui ne me parviennent. On va parler d'économie. Quel regard vous portez en tant que d'économie sur l'économie dinère actuellement ? Bon, il y a deux aspects. Il y a les chiffres. Et puis la réalité que vous vivez, vous et moi, nos frères, nos cousins. Est-ce que vous recevez des pressions ? Est-ce qu'on pense que vous... De quel chiffre ? 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 Maintenant, on va afficher le taux de croissance de 7%. Il faut l'expliquer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la croissance du PIB. Le taux de croissance actuel, est-ce qu'on paraît réaliste ? Le taux de croissance actuel ? Oui, il est possible qu'il soit réaliste. On va l'expliquer légèrement. Oui, avec plaisir. Le taux de croissance, tout le monde le dit, est d'accord, que c'est tiré par les exportations de bauxite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos exportations de bauxite sont passées de 15 millions de tonnes en 2015 à 80 millions de tonnes en 2020. C'est une richesse importante née de cette exploitation de bauxite. Mais qui ne profite pas à la population. Évidemment. Alors, c'est ça qui a le problème. Déjà, la contribution du secteur ministère au budget de l'État, supposant qu'il était bien géré. Parce que c'est un instrument de solidarité nationale, le budget. Mais c'est aussi à partir du budget qu'on fait des investissements, qu'on assure le fonctionnement. Et qu'on essaye de financer le secteur porteur de croissance. Mais également, le secteur social, l'éducation, la santé et autre chose. Alors, la contribution du secteur ménier est très faible dans le budget de l'État. Alors, je vais vous dire ça. Avant, si vous prenez ce budget que je considère comme une entreprise citoyenne, pour chaque ton de bauxite exporté, elle payait au total 10 dollars à la ville. J'ai vu les nouvelles sociétés, nées après l'arrivée de l'AFA, ont récemment de 4 dollars la tombe. Non seulement le... Est-ce que l'SMB, AMR ? Oui, ça c'est des chiffres. Je suis à la radio. J'affirme, personne ne peut démentir. Mais en plus, récemment, le Fonds monétaire a fait une évaluation de l'AFA. Mais quand vous dites qu'elle paye, vous en avez plus de 4%, il n'y a pas... Non, 4 dollars. 4 dollars, là où la CBG payait 10. Oui. Comment des négociations comme ça... Comment expliquer ça ? Je vais expliquer un peu. D'abord, la froute... Enfin, il y a d'abord les guichets officiels, il y a les guichets non officiels, parce que vous connaissez bien que la corruption est endémique dans notre pays. Ça a enrichi le plan, c'est qu'ils décident d'accorder des exonérations. À quel niveau ça se fait ? Au niveau du ministère des Mines, de la primature de la crise ? Je viens, je viens. Ceux qui décident. La corruption, c'est lorsqu'un fonctionnaire qui a le droit de décider, de recevoir de l'argent pour ne pas prendre la bonne décision, ou pour prendre une décision qui arrange un autre citoyen d'une autre société. C'est-à-dire qu'on achète une corruption. Alors, je veux dire qu'ils ont légalisé, en quelque sorte, des exonérations qui ne sont pas prévues par le code milieux. Alors, lorsque tu discutes avec les décideurs, vous vous mettez d'accord qu'on va t'exonérer de cet emploi, de cet axe. Ils font une convention, ils légalisent. Ils envoient à l'Assemblée qui la trouve. La majorité la trouve. En Guinée, ça se négocie où ? Au ministère ? Alors, il n'y a rien qui décide ici, dans ce pays. Il faut savoir qui décide. C'est le gouvernement qui décide. A sa tête le président, enfin ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pensez qu'il est au courant de ces détails ? C'est très difficile de prendre une décision comme ça. Je ne sais pas, mais je sais que c'est des avantages, des passe-droits qu'on achète par la corruption. Et que lorsqu'on décide de donner plus que le code minier a prévu comme avantages fiscaux à une entreprise, en général, l'entreprise paye quelque chose. Alors, on a évalué, le fonds a évalué, c'est que le manque à gagner de l'État sur les impôts et taxes que paye le secteur minier, ça représente une année de 7% du PIB. Les exonérations à drogue octroyées en dehors du code minier. Le fonds monétaire ou qui a calculé ça ? Le fonds monétaire. 7% du PIB. Une année entière de recettes banières. Sous Alpha Condé, il y a eu le code minier, la révision du code minier, il y a eu l'adoption d'une loi contre la corruption, il y a eu l'adoption d'une loi contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Selon vous, comment lutter contre les flux financiers licitables ? Attendez, d'abord deux choses. Il ne s'agit pas de prendre des textes de voter de loi pour lutter contre la corruption. Au plus, le texte peut être bon, mais le régime d'Alpha-Roubault sur la corruption et la violence. C'est les deux outils. La violence et la corruption. C'est sévère ? Oui, mais c'est sévère, mais c'est ça la réalité. La corruption et la violence. Lorsque j'ai essayé de dire comment, pourquoi, on n'arrive pas à la contribution du secteur minier à faire, mais les entreprises sont exonérées, ils demandent beaucoup d'impôts. Et ensuite, il y a la sous-facturation. Lorsqu'ils facturent, vous regardez actuellement, les compagnies minières, puisque la taxe d'exportation est assise sur les factures de l'agoxyde à l'extérieur. Il y a des entreprises qui facturent à 15 dollars la tonne, il y en a qui facturent à 31 dollars la tonne. Naturellement, c'est sûr que lorsque vous sous-facturez, vous avez des complicités pour accepter ça aussi. Et parfois, ça se paye. Et c'est au détriment du trésor public. Mais je suis content d'apprendre qu'Alpha a dit d'auditer. Après mon intervention à l'Assemblée générale virtuelle, d'auditer quoi, le secteur minier ? Je demande les régimes fiscaux accordés aux entreprises minières. Vous connaissez le nombre de conventions fiscales que la Guinée a avec l'étranger ou les multinationales ? Non, je n'ai pas ce chiffre. Pratiquement toutes les sociétés minières actuelles, chacune a une convention particulière ou des incitations pour être par les liens entre guillemets ou des exonérations. Je lisais récemment un communiqué de la Direction nationale des impôts qui demandait aux entreprises multinationales qui sont en Guinée, qui ont des conventions fiscales avec l'État qui ne sont pas passées par l'Assemblée nationale à se rapprocher de la direction. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de vouloir assainir la joie ? Il n'y aura jamais les résultats. Vous savez, ici, on a des décelés, beaucoup d'anomalies, beaucoup de détournements. Ça n'appuie pas. C'est le système qui a reçu ça. Ça n'appuie pas. Pour arriver, déceler un détournement, il y a eu beaucoup de cas. Même lorsque ça a commencé à la publicité, il commence à se calmer et personne n'a interpellé. Vous pensez qu'il y a des hommes forts dans le système qui le font ou bien c'est la personne du chef de l'État qui peut être... Mais c'est un clan. Il y en a qui sont là pour défendre le régime. Ils se disent, bon, voilà, vous êtes bien pour ça. On vous confie une régie financière ou on vous confie une responsabilité. On ne vous demande pas de compte. Si vous faites prêve de serre dans la défense du troisième mandat, vous êtes acquitté de vos obligations. Ça veut dire que... Non, Alpha, après avoir eu son troisième mandat, il semble qu'il veut sévir. Mais c'est très difficile. C'était comme si c'était le troisième mandat. Vous pensez que le président ferme plutôt les yeux mais il n'est pas au courant peut-être de tout ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Mais la priorité qu'il se fixe et les critères de choix des cadres, c'est d'abord la défense de son pouvoir. Parce qu'Alpha souffre de deux choses. Son pouvoir, de manque de légitimité. Et ça, il est obligé, s'il respecte les règles, la loi, les règles et les principes de la démocratie, l'état de droit, mais il perd tout ce qu'il faut. Donc c'est en violant ces principes et ces règles, c'est en violant la loi qu'il survit. Et les gens qui l'aident dans cette entreprise, il ne peut pas les poursuivre. Je dis, lorsque ces derniers temps, tu étais responsable d'une entreprise publique, d'une légitimité financière, le premier compte que tu demandes, si tu fais preuve de serre, dans la lutte pour la promotion, dans la promotion du troisième mandat, tu finances des mamayas, tu vas dans ta ville d'origine, tu ramènes tout le monde, tu fais de tout le monde RPG, c'est ça qu'on te demande. Ce n'est pas ta gestion, je crois qu'à un moment donné, ils ont voulu déclencher des audits ici, je ne sais pas si c'était à l'initiative du premier ministre, mais on a dit de bloquer, parce que les personnes qui étaient visées, c'était des piliers de la délinquance électorale et de la chose. C'est ça, le régime ne peut pas être un régime vertueux. Parce que vous avez le déficit de légitimité, vous n'avez pas le peuple là-bas. Vous êtes obligés de corrompre l'armée, la police et la gendarmerie pour qu'ils soient avec vous. Et vous êtes obligés aussi de fermer les yeux devant la délinquance financière, surtout lorsqu'elle provient de gens qui sont actifs dans la défense de votre régime. Sous-titrage Société Radio-Canada